C'est une vraie reconnaissance. Il y a beaucoup de classements, il y a beaucoup de journaux à l'étranger ou en France qui font des classements des stations de ski françaises ou mondiales. Mais beaucoup de ces classements sont intéressés, c'est-à-dire qu'on sait que derrière, il y a des gens qui payent de la publicité ou autre dans leur magazine. Là, c'est sans débourser le moindre centime qu'on a eu ce classement et c'est ça qui est assez magique. Et que la station de Saint-Gervais soit reconnue comme la sixième station familiale mondiale par une revue spécialisée anglaise et la première station française, oui, c'est la récompense du travail collectif de l'Office du tourisme, de la commune, de l'équipe municipale, de tous les acteurs économiques de la station, des remontées mécaniques, mais aussi toutes les activités qui se sont développées envers les familles. Parce que ce n'est pas le classement de la meilleure station de ski française, c'est le classement de la meilleure station familiale, de ski familiale française et la sixième mondiale. Les efforts, on les a transcrits dans toutes les activités qu'on a pu faire. Quand on construit un centre de piscine comme on l'a fait, quand on développe des parcours avec Charlotte la Marmotte, qui est la mascotte de Saint-Gervais, qu'on retrouve un peu partout, quand on développe toutes ces activités en dehors des familles, on le fait bien sûr sur le domaine skiable, on le fait en dehors du domaine skiable. Et en fait, on a cette récompense parce que justement, les familles sont bien à Saint-Gervais au pied du Mont-Blanc. Et bien à Saint-Gervais, ça veut dire qu'on a pensé aux plus petits avec plein d'attention, on a pensé aussi aux un peu plus grands avec les mercredis des enfants, on a pensé aux ados. Et puis, il va y avoir plein de projets sur l'année 2018 en direction des plus grands et des plus sportifs peut-être, puisqu'on a aussi des projets importants pour l'année 2018 dans le parc thermal pour lui donner une impulsion supplémentaire et permettre aux familles d'y avoir encore plus d'activité. Et c'est important de respecter un peu l'accueil des familles ? C'est important parce que Saint-Gervais, c'est une station familiale. On a, pendant des générations, les gens ont voulu ressembler à d'autres, ont voulu être Chamonix, ont voulu être Mégevres, ont voulu être sportifs, ont voulu... et n'ont jamais accepté de valoriser uniquement ce que l'on avait. Et ce que l'on avait, c'est un véritable trésor, puisqu'en fait, on est une station familiale. Et quelle que soit la nationalité de nos invités, de nos hôtes, qu'ils soient britanniques, qu'ils soient russes, qu'ils soient asiatiques, qu'ils soient européens, eh bien, on a toujours la même structure, c'est-à-dire qu'on s'adresse toujours à une clientèle familiale, ce qui correspond bien au profil de notre belle commune, de nos villages, du Fayette, Saint-Gervais, Saint-Nicolas-de-Véros et du Béthais. Et cette récompense, cette reconnaissance par un magazine britannique, eh bien, c'est vraiment, pas surprenant, mais surprenant avec le beau côté du mot, c'est-à-dire que sans même vouloir remplir un dossier, sans même remplir un dossier, on a cette reconnaissance. Et je crois que c'est vraiment magique pour tous ceux qui y ont eu le vrai. Est-ce que les Saint-Gervais-là sont fiers de cette reconnaissance ? Ah bien, fiers et très fiers, parce que personne ne s'y attendait. Quand on ordre d'une récompense, c'est clair qu'il n'y a pas l'effet de la surprise. Là, c'est le vrai effet de surprise, c'est-à-dire qu'on apprend ça un beau matin, et tous les Saint-Gervais-là sont très fiers, parce que chacun voit la progression de Saint-Gervais, chacun voit qu'on s'adresse non pas qu'aux touristes, ou qu'on s'adresse d'abord aux habitants. Je pense que les habitants permanents, c'est le cœur de la vie d'une station, c'est le cœur de la vie d'une commune, c'est le cœur d'une famille, et c'est ce qu'on fait à Saint-Gervais. Je crois que les habitants sont très contents de cette évolution de Saint-Gervais, et puis tous ceux qui viennent nous visiter sont aussi contents, parce que quand ils viennent, il n'y a pas un monde avec les touristes d'un côté, un monde avec les habitants du pays d'un autre côté. Il y a une vraie vie de famille, et cette vie de famille, elle est cosmopolite, et il y a des jeunes, des moins jeunes, des Français, des étrangers, et ça c'est un vrai beau résultat, et une vraie réussite.